On réalise un prototype lorsque l'on a en tête un concept ou un problème à résoudre pour la création d'un produit. Le prototypage regroupe l'ensemble des outils et des techniques qui permettent de valider les différents critères que notre produit doit remplir, comme sa fonction, son ergonomie et son esthétique. Au sein de notre FabLab, vous pourrez trouver des machines comme une fraiseuse numérique, une imprimante 3D et une brutose numérique, mais aussi des ordinateurs pour modéliser, des cartes Arduino et des composants électroniques. La fraiseuse numérique permet d'usiner des pièces par enlèvement de matière grâce à une fraise. Avant cela, il faut modéliser en 3D le résultat souhaité. L'imprimante 3D permet de créer un objet en 3 dimensions à partir d'un fichier informatique. L'imprimante va déposer de la matière en couches successives de quelques microns qui, une fois assemblées, formeront l'objet fini. Et enfin, nous avons aussi une brodeuse numérique qui permet de broder toutes sortes de motifs ou d'inscriptions sur du tissu. Vous pouvez broder des motifs déjà intégrés dans la machine ou créer vos propres motifs sur ordinateur. Après avoir réfléchi et défini votre besoin, vous pourrez soit venir avec votre prototype déjà modélisé, prêt à être usiné, ou bien venir modéliser sur place votre prototype sur des logiciels tels que SketchUp ou Rhinocéros. Et si vous voulez apprendre à modéliser par vous-même, nous proposons plusieurs ateliers au SantifoLab. Donc, Charlie, comme je te disais, pour prototyper, souvent on découpe, enfin, dans les projets numériques qu'on a fait au FabLab, souvent on découpe en trois petits sous-projets ce qu'on a envie de faire. Le premier truc, c'est de faire un objet, si c'est un vrai objet et pas un truc purement numérique qu'on fait. Par exemple, on a fait un déshydrateur solaire connecté et là, la partie objet, c'était une part importante du projet. Pour faire ça, on avait des planches en contreplaqué qu'on a découpé avec une découpeuse laser. Dedans, il y a aussi des pièces pour joindre les planches qui ont été faites à l'imprimante 3D. Bien sûr, ça a été modélisé au FabLab et puis ensuite imprimé en 3D et découpé. Voilà, on pourra utiliser une fraiseuse aussi ou des choses comme ça pour cette partie du projet prototypage. Et après, dans un projet numérique, tu as aussi, par exemple, j'ai un petit exemple ici qui dépend moins d'un objet, c'est un capteur de qualité de l'air. Il y a la partie fabrication du matériel, du prototype, c'est-à-dire il faut choisir les composants qui vont aller dedans, les assembler entre eux et les faire fonctionner. Il faut faire une partie informatique aussi, le code embarqué là-dedans. Donc ça, c'est le troisième aspect du prototypage, c'est de faire le code qui va être embarqué là-dedans pour envoyer des données, par exemple, vers un serveur. Et puis, il y a la partie serveur à mettre en place. Et pareil, il faut récupérer les données, puis savoir ce qu'on veut faire, par exemple, faire un site web pour présenter, dans le cas des déshydrateurs, des courbes de déshydratation, ou dans le cas d'un capteur de qualité de l'air, montrer, par exemple, le taux de particules fines en fonction du temps, en fonction du jour de la semaine, ou des choses comme ça. Voilà, donc tu as vraiment les trois aspects. Et puis, chaque aspect se travaille un petit peu différemment. À savoir qu'un objet, c'est plus long à fabriquer et puis c'est surtout plus coûteux qu'un morceau de code. Donc, on ne l'aborde pas tout à fait de la même façon. Même si chaque fois, on essaye d'avoir un peu une démarche itérative. À savoir qu'on essaye de faire quelque chose qu'on a dans la tête, puis souvent, ça ne correspond pas très bien à des défauts. Ça ne marche pas forcément. Dans le cas du déshydrateur, l'air ne circulait pas forcément comme vous voulez. Donc, on essaye de faire des versions successives qui améliorent, qui s'appuient sur les versions précédentes et qui les améliorent. Pour le code, c'est pareil. Et puis, pour le choix et l'assemblage du matériel, voilà, c'est pareil. Donc, on est à ces trois aspects qu'on essaye de faire avancer en même temps. Puis, à la fin, on est tout ensemble. Voilà. Je n'ai pas tapé sur la table. Parfait. Parfait de grimace. Parfait. Et vous, vous aviez oublié d'enregistrer. C'est ça ?